Je pense que oui, on se bat avec nous-mêmes beaucoup dans ce combat-là. Déjà, la première patée qu'on a avec soi-même, c'est pour lutter contre toutes ces choses qu'on a apprises, c'est-à-dire les désapprendre, c'est-à-dire commencer par se dire, bon, on m'a toujours mis en compétition avec les autres nanas, mais moi aujourd'hui, j'ai plus envie. Mais c'est très difficile de passer de, je vais directement critiquer le physique, l'apparence, le travail d'une autre meuf, à, non, pourquoi ? Arrête ! Et c'est super difficile quand on se construit en tant qu'être humain et en tant que femme, de dire dans un premier temps, j'aime le travail de cette personne parce que j'ai la possibilité de le juger et pas forcément de le critiquer. Et ensuite, c'est pas parce que c'est une fille que du coup, je vais pouvoir me lâcher parce qu'on nous offre beaucoup moins à critiquer le travail des garçons ou à dire que ce qu'a fait un garçon, c'est pas bien. Et dans un deuxième temps, il y a un autre combat, je pense, c'est le fait, une fois qu'on s'est rendu compte de toutes ces inégalités et de toutes ces difficultés, c'est de réussir à être, comment expliquer ça de manière facile, c'est de réussir à pas être en colère pourtant. Est-ce qu'on passe, quand on découvre le prisme du féminisme, j'ai l'impression, par des périodes où on commence à remarquer tout et à se dire « mais c'est vraiment pas cool ce qui m'arrive » et puis à vouloir absolument le défendre. Et on est dans la colère longtemps, beaucoup, on est dans un message où on n'est pas content et c'est normal en fait, moi je trouve ça normal de ne pas être contentement en vrai quand je vois ce qui m'arrive tous les jours pour des raisons débiles ou à quel moment moi j'ai des bâtons dans les roues à cause de la société ou à cause des gens avec qui je travaille, je suis en colère. C'est pas la solution. Donc je pense qu'on a deux luttes avec soi-même, on a celle d'oublier tout ce qu'on a appris et d'essayer d'être le plus ouvert possible et d'essayer d'aller le plus vers l'égalité en n'étant soi-même pas dans la critique constamment, en tout cas envers les autres filles, et dans un deuxième temps le fait d'arrêter d'être en colère, de lutter contre la colère pour essayer d'expliquer de manière posée et réfléchie et tout simple. Parce qu'en fait ça passe par là, si on est en colère, le message n'y passe jamais.